J'ai un problème à t'expliquer. Vas-y, je t'écoute. Il s'agit de ma collègue de service. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Tu sais très bien que ça va faire bientôt 4 mois que j'ai ouvert une boutique en ligne. Oui. Ma collègue a ouvert la sienne, ça fait 6 ans. Au début c'était difficile pour moi. Car je ne savais pas comment ça se passait. Arrête de tourner autour du pot. Raconte-moi vite ce qu'elle a fait. Arrivé un moment les clients ont commencé à m'appeler de partout pour passer leur commande. Je vendais près de 40 bracelets par jour. Un jour elle m'a demandé comment j'ai fait pour avoir une telle clientèle. Parce qu'elle n'arrive même pas à avoir un client par jour. Je n'ai pas répondu à sa question. Quelques jours après elle a commencé à vendre les bracelets. Et le comble dans tout ça. Ces bracelets sont identiques aux miens. J'avais constaté que mes clients fidèles, qui sont grossistes, ne m'appelaient plus. Tu parles de ceux qui prennent en gros pour aller revendre. Oui. Je les ai donc appelés. Ils m'ont dit qu'ils ont un nouveau fournisseur, qu'il paraît que je leur vendais du faux. Tu sais qui est leur nouveau fournisseur. Comment je peux savoir ? Ma collègue de travail. En plus des grossistes. Elle a pris tous mes clients fidèles. Je ne sais pas comment elle a fait pour les contacter. Comment les gens peuvent être mauvais jusqu'à ce point ? Par jalousie ils sont prêts à salir et faire du mal à leurs prochains. Si depuis six ans, elle a ouvert sa boutique en ligne, et qu'elle n'a pas pu avoir la clientèle que toi, qui vient d'ouvrir ta boutique ça fait quatre mois, est-ce que c'est de ta faute ? J'ai envie de me rendre dans ton lieu de travail pour lui dire deux mots. Non. Ne fais pas ça. Laisse-la avec sa conscience. Est-ce que tu prie sincèrement ? Oui. C'est grâce à la prière que j'ai découvert que c'est elle qui a saboté ma boutique en ligne. Ce qu'on voit en photo est souvent différent de ce qu'on nous présente en vrai. Oui. C'est pourquoi j'ai toujours voulu que mes clients se déplacent. Mais comment tu fais pour les livrer puisque tu es au travail du lundi au vendredi ? J'ai un livreur pour ceux qui ne veulent pas se déplacer. J'ai une boutique où je fais des stockages. Il y a une vendeuse qui y est. Pour les clients fidèles et les grossistes, je leur donne rendez-vous entre les midi et 14h. Ou les samedis et dimanches. Ça dépend de leur disponibilité. Je vois maintenant. J'ai envie de fermer ma boutique. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ne te décourage pas. Sache que Dieu est le seul juste juge. Pourtant c'est elle qui passe toujours son temps à prier. Nous sommes dans les derniers temps. Les envoyés du diable commencent à devenir nombreux. C'est pourquoi il faut toujours prier pour demander la protection de Dieu. Merci pour tes conseils. Si elle a pris ta clientèle. Prie pour que Dieu t'envoie une autre clientèle qui sera fidèle à toi. Et surtout ne change pas d'article. Continue de vendre les bracelets. Bonjour madame. Monsieur, ça fait plusieurs fois que vous venez ici. Je vous ai dit que je n'ai pas de boulot pour vous. Sortez. Je suis content de la réaction de la dame. Elle m'a humilié. Ça a attiré l'attention de cet homme. Mon plan fonctionne bien. Je suis content de la réaction de la dame. Elle m'a humilié. Vous pouvez garder la monnaie. Merci monsieur. C'est ma première mission. Je ne dois pas échouer. Cet homme est tellement beau. S'il pouvait tomber sous mon charme. Venez s'il vous plaît. Ok, c'est compris monsieur. J'ai entendu votre conversation avec la dame. Et j'ai vu comment elle vous a traité. Tenez, c'est ma carte de visite. Appelez-moi demain. D'accord. Il faut que je parte lui annoncer la bonne nouvelle. Où tu étais ? Le patron a demandé après toi. Pourquoi tu ne réponds pas ? Je ne supporte pas les hypocrites. Où sont-ils ? Je ne sais pas. Pourquoi tu les cherches ? Je veux me méfier d'eux aussi. Je sais où ils sont. Dis-moi vite. Ils sont collés sur ta peau. Tu dégages le parfum des hypocrites. Je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Pourquoi ? Avec le temps, on découvre toujours la vérité. Les mensonges. Les faux semblants. Les fausses excuses. Et les hypocrites. Donc tu insinues que je suis hypocrite. Dis-moi. Qu'est-ce que le patron boulait quand il a demandé après moi ? Je ne sais pas. Je vais me rendre dans son bureau alors. Vous avez pris la pause à la même heure que vos collègues. Pourquoi vous êtes en retard ? Désolé monsieur, ça ne va plus jamais se répéter. Allez travailler. Merci monsieur. Pourquoi Fabienne me traite d'hypocrite ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? Je dois lui avouer mes sentiments. Coucou. Tu penses à quoi ? Pourquoi tu me traites d'hypocrite ? Andréa. S'il te plaît, j'ai des photos copies à faire. Je vais aller en parler au patron. Ok, vas-y. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis venu faire des photos copies. Si vous finissez, faites-moi signe. Ok, c'est compris monsieur. Il paraît que le patron est célibataire. Il faut que je le séduise. Pour ne pas qu'il tombe sous le charme de cette Fabienne. Asseyez-vous. Ok. Qu'est-ce que vous faites ce soir après le boulot ? Je vais passer dans ma boutique d'abord avant de rentrer à la maison. Vous avez une boutique ? Oui. Est-ce que je peux vous inviter ce soir ? Ce soir ça ne sera pas possible. On remet ça à demain alors. Tu l'as vu ? Oui. Je me suis rendu dans le restaurant où il prend son déjeuner. Je me suis fait passer pour quelqu'un qui cherche du travail. Tu as pu parler avec lui ? Oui. Il m'a remis sa carte de visite. Il est chef d'entreprise. Non ce n'est pas possible. Comment il a fait pour que son étoile brille ? Lorsque son grand-père est venu signer le pacte, je lui ai dit que tous les hommes de sa descendance ne devaient jamais travailler. Ils doivent être des vagabonds, des voleurs, des anarqueurs. Quant aux femmes de sa descendance, elles ne devaient jamais se marier. Elles ne devaient jamais travailler. Elles doivent être des filles mères avec plusieurs enfants de pères différents. Et c'est avec des vagabonds qu'elles doivent avoir ces enfants. Il faut qu'on trouve un moyen pour prendre son étoile. Le pacte a été déjà signé par son grand-père. Aucune étoile ne doit briller sur sa descendance jusqu'à la dixième génération. Tu vas aller en mission. Je fais partie des vôtres. Je suis prêt à vous obéir et à vous servir. Il n'y a pas de taxi. Ni de bus non plus. Je serai en retard. J'ai compris ce que tu m'as dit concernant ton amie. Mais j'aimerais savoir est-ce qu'elle prie pour demander la protection de Dieu avant de se rendre au travail chaque matin. Oui, c'est grâce à la prière qu'elle a découvert les manigances de sa collègue de travail. Qu'elle fasse attention à elle. Parce que cette dernière ne va pas s'arrêter là. D'accord. Il y a un monsieur qui viendra me voir tout à l'heure. Montre-lui mon bureau. Ok, c'est compris. N'oublie pas que nous devons prendre le déjeuner ensemble aujourd'hui. D'accord. Andrea n'est pas encore arrivée. Non. Si elle vient, dis-lui de venir me voir. Ok, c'est compris. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai rendez-vous avec monsieur Ivan. Son bureau est au premier étage. Merci. Les choses sérieuses vont commencer. Cet homme qui est venu voir le patron me paraît étrange. Bonjour monsieur. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle. Asseyez-vous. Est-ce que je peux vous inviter ? Andréa, vous ne voyez pas que je suis occupé. Revenez après. Ok, c'est compris monsieur. Et si on allait chez moi pour ne pas être dérangé ? Quand j'entrais dans le bureau du patron, il parlait au monsieur comme s'il parlait à une femme. Lorsque je suis sorti, je me suis caché derrière la porte pour écouter leur conversation. Pourquoi tu as fait ça ? Il parlait à cet homme comme s'il parlait à une femme. Peut-être que le patron est... Il est quoi ? Tu ne t'es jamais posé la question pourquoi est-ce qu'il n'est pas marié ? Je pense qu'il cherche la bonne femme pour l'épouser. C'est la première fois que je n'arrive pas à résister. J'ai tellement envie de te serrer dans mes bras et de te... Le patron n'est pas dans son bureau. Peut-être qu'il est allé chez lui avec cet homme. Je vais l'appeler pour savoir où est-ce qu'il est. Ok. Assieds-toi, je vais dresser le lit rapidement. Allons dans la chambre. Tu n'es pas allé au boulot aujourd'hui. Si. J'étais au boulot ce matin. Tu avais pris la pause alors ? Oui. Et ta collègue ? Elle est venue en retard au boulot. Je lui ai dit que le patron avait besoin d'elle. Il était dans son bureau avec un monsieur. Elle s'est cachée derrière la porte pour écouter leur conversation. Après elle est venue me dire que mon patron parlait avec cet homme comme s'il parlait avec une femme. Elle dit mon patron est... Il est quoi ? C'est pourquoi il n'est pas encore marié. Ce qui est bizarre. Il est parti du boulot avec cet homme ce matin sans rien dire. Il ne peut pas oublier notre rendez-vous et fermer son téléphone. Il doit être occupé actuellement. C'est la première fois qu'il sort du boulot sans prévenir. Je l'ai appelé plusieurs fois. Son téléphone ne passe pas. Laisse-lui un message alors. D'accord. C'était très intéressant. J'ai encore envie de toi. D'accord. C'est comme ça je me suis fait avoir. C'est lui qui t'a envoyé un message. Oui. Je dois me rendre chez lui. Ok. Accompagnez-moi à l'hôpital. Qu'est-ce que vous avez ? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Nous nous sommes rendus immédiatement à l'hôpital. Le docteur m'a fait faire des examens pour voir ce que j'avais comme maladie. Mais les résultats montraient que je n'avais rien d'anormal. Tu as fait du bon boulot. Merci. Il pensait qu'il allait nous échapper. Monsieur, vous pouvez rentrer chez vous. Je vais aller m'apprêter pour aller au boulot. Non, reste, j'ai besoin de toi. Accompagne-moi chez un serviteur de Dieu. D'accord. Je vais envoyer un message à mon ami Adèle. Elle prie avec un homme de Dieu. Je vais lui demander s'il est disponible actuellement. Elle ne décroche pas. Je lui ai envoyé un message pour qu'elle me rappelle. Je ne sais pas ce qui te tracasse. Mais ne sois pas inquiet. Adèle a pu contacter l'homme de Dieu. Nous nous sommes rendus chez lui. Et je lui ai tout expliqué. Ce genre de cas arrive souvent quand un pacte a été signé par un membre de la famille. L'esprit mauvais se transforme en humain. Ou possède le corps d'un être humain. Pour se rapprocher des personnes qui ont un lien de famille avec celui qui a signé le pacte. Et qui ont été citées dans le pacte. Dans le but de les atteindre. De leur faire du mal. Et de détruire leur vie. Vous devez faire des prières de délivrance. Pour briser les liens de famille. Vous devez aussi prendre de moments de jeûne. Après avoir écouté l'homme de Dieu. J'ai compris pourquoi est-ce que je suis la seule personne qui travaille. Et qui occupe un poste important dans ma famille. Car mes autres frères sont des vagabonds. Et des voleurs. C'est pourquoi cet esprit mauvais a possédé le corps d'un homme pour me faire du mal. Ça fait des jours que le patron ne vient pas au boulot. Toi qui es si proche de lui. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe ? Il est allé en mission. S'il est vraiment allé en mission comme tu le dis. Pourquoi est-ce que le grand patron est venu ce matin pour demander après lui ? Je ne sais pas. Tu me caches des choses. Pense comme tu veux. Ça ne va toujours pas chez moi. C'est normal. Généralement quand on prend des moments de jeûne. Et qu'on fait des prières de délivrance ça affaiblit. Pendant que je parlais avec l'homme de Dieu. Fabienne m'a appelé pour m'informer que le grand patron était venu au boulot ce matin. Et qu'il a demandé après moi. Je lui ai donc demandé de venir m'en rejoindre à la maison. Pour m'aider à rédiger une lettre. Qu'elle devait remettre au grand patron. Monsieur Ivan m'a remis une lettre pour vous. D'accord. Déposez la lettre sur la table. Merci. Vous pouvez vous en aller. Ok c'est compris monsieur. J'espère que le grand patron ne va pas s'énerver quand il lira la lettre. Bonjour monsieur Jonas Martinez. Je viens par cette lettre. Vous informez de mon absence à mon poste de travail. Pendant trois mois. En effet. J'ai un problème de santé qui m'empêche de me rendre au bureau. Je sais l'impact que mon absence peut avoir sur le bon fonctionnement de l'entreprise. Mais je n'ai vraiment pas le choix. Car je suis dans l'incapacité d'exercer ma fonction actuellement. J'espère que vous serez sensible à ma situation. Merci monsieur. Je ne peux pas laisser un poste aussi important vacant. Il faut que je trouve quelqu'un pour le remplacer. Tu lui as remis la lettre. Oui. Comment a-t-il réagi ? Il ne l'a pas lu devant moi. Je viens de recevoir un message. Bonjour monsieur Ivan. J'ai bien reçu votre lettre. Je vous avoue que je suis très sensible au cas de maladie. Par contre pour le bon fonctionnement de mon entreprise. Je ne peux pas laisser vide un poste aussi important pendant trois mois. Je serai dans l'obligation de vous remplacer. Bon courage et prenez soin de vous. Je venais de perdre mon travail. C'est ce que ces esprits mauvais voulaient. Que je devienne un homme sans emploi. Mais malgré ça je n'ai pas renoncé à la prière. Un jour je me suis posé la question, pourquoi cet esprit a utilisé le corps d'une femme pour me séduire. Il a utilisé mon point faible. En fait je suis un homme qui est toujours en quête de relations amoureuses. Je n'ai pas de relations stables. Les femmes je les change comme mes vêtements. Je suis allé en parler à l'homme de Dieu. Il m'a dit qu'après les prières de délivrance, il faut que je songe à me marier. Et que ma femme devait être une femme qui prie sincèrement. Je t'ai fait appel parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je n'arrive plus à le contrôler. S'il arrive à s'échapper définitivement, ton sort sera trois fois plus grave. Vous ne m'avez pas donné cette information auparavant. Tu t'es déjà engagé. C'est un chemin sans retour. La prière m'a fait vraiment du bien. Enfin j'ai retrouvé ma santé. Je suis très heureuse pour toi. Depuis le départ de M. Ivan, toutes les personnes que j'ai recrutées ne sont pas compétentes. Bonjour M. Ivan, trouvez-moi dans le restaurant près de l'entreprise. C'est le grand patron qui m'a envoyé le message. Souviens-toi. Je t'avais dit qu'il n'avait pas encore trouvé quelqu'un pour te remplacer. Je t'ai fait venir pour te dire que ton poste est toujours disponible. Si tu n'as pas encore eu un autre boulot, tu peux reprendre le travail. C'est ainsi que j'ai repris mon travail. Quelques mois plus tard, j'ai épousé Fabienne. Je t'avais prévenu. Tu vas payer le prix maintenant. Chers frères, chères sœurs, amis, copains et camarades, que mon histoire vous serve de leçon. Il y a des familles où les hommes ne travaillent pas. Ils s'adonnent à des vices. S'ils ont eu la chance d'aller à l'école, ils vont beau avoir des diplômes mais ils ne trouvent pas d'emploi. Dans le cas où ils travaillent, ils n'arrivent pas à se marier. Ils vivent dans la débauche. Ils n'arrivent pas à épargner de l'argent. Ils finissent soit pauvres ou malades. En ce qui concerne les femmes, elles n'arrivent pas à terminer leurs études. Si elles ont eu la chance d'aller à l'école, elles se retrouvent avec une grossesse sans auteur. Elles deviennent des filles mères. Vous êtes détestés par tout le monde sans raison. Tout ce que vous entreprenez n'aboutit jamais. Ne cherchez plus. Il y a un pacte qui a été signé quelque part dans votre famille. Je ne peux pas tout vous détailler. Que Dieu nous protège.